Salaam alaikum, bonjour, bienvenue à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce numéro 2 de l'Alam, l'émission, sur Radio M, la petite radio du Grand Maghreb, on a reçu beaucoup de messages après la première, on vous remercie, on est très heureux de vous lire à chaque fois, on revient donc une fois de plus avec une émission 100% sport, 100% sport algérien, il sera question de tennis, du tennis algérien, les championnats d'Algérie se sont passés au début du mois, on débriefera un peu tout ça, on parlera de lutte aussi un peu, avec les championnats méditerranéens et les belles performances algériennes, le directeur des équipes nationales sera avec nous pour évoquer tout ça et on finira bien sûr avec un peu de foot, il en faut, pour m'accompagner aujourd'hui, on va commencer à droite et on reviendra vers l'invité, notre docteur, le membre de la commission de la FIFA, est fouteux dans l'âme et dans le corps, Docteur Zergini, Yassine, salut, marhaba avec. Salut mec, merci beaucoup. Comment ça va ? Très bien, très bien, deuxième émission, donc je suis un ancien. Oui, exactement, dans le sport seulement. Le pilier aussi de l'émission, il est avec nous, Raouf, l'entraîneur, l'athlète et le président de la fédération algérienne d'Escrim, salut Raouf. Alla beaucoup et merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Tout va bien ? Très bien. Marhaba. Merci, merci. Et notre invité aujourd'hui, spécialiste de la lutte mais pas que, on va dire ça comme ça, Driss, Driss Houas, directeur des équipes nationales. Bienvenue, Driss. Marhaba avec Fédaric. Merci, Mahmoud. Ravi d'être avec vous au niveau de l'émission, l'alame, l'émission. Eh bien, tu es le bienvenu et tu reviens quand tu veux. C'est donc l'alame, saison 1, épisode 2. On y va. Warran, Warran, direction Oran. Je vous ai dit qu'on allait parler de tennis. Les championnats d'Algérie se sont passés au début de ce mois de novembre et ont été marqués par des grosses performances oranaises. Donc, le simple et le double féminin qui ont été remportés par Amira Ben Issa. On l'a interviewée. Comme elle est à Wuhan, on n'a pas pu l'avoir parmi nous, mais elle a promis de revenir. Je vous propose d'écouter son interview et on revient juste après pour débriefer et pour parler un peu du tennis en Algérie. A tout de suite. Amira Ben Issa, bonjour. Bravo. Tout d'abord, tu remportes le championnat d'Algérie de tennis pour la troisième fois, en simple et en double cette année. Raconte-nous tout. Comment ça s'est passé ? Bonjour, merci de m'accueillir pour votre émission. Je suis très contente d'avoir remporté le championnat pour la troisième fois, exactement comme tu le dis. En simple et en double. Comment as-tu trouvé le niveau de ces championnats-là ? On va dire que c'est comme tout au long de l'année, c'est toujours les mêmes participantes. On retrouve toujours les mêmes têtes. Il n'y avait pas de surprise, mais ça reste toujours une petite pression supplémentaire, même si on connaît les adversaires. Le fait de s'affronter au championnat d'Algérie, ça reste différent des autres tournois tout au long de l'année. On imagine que tu es très attendue à chaque fois. Oui, c'est sûr. Par rapport à mon club aussi, c'est leur première participation au championnat d'Algérie. Les seniors, ils attendaient beaucoup de nous, des joueurs. Il y avait une certaine pression de ce côté-là. Et bien sûr, du côté personnel, le fait de garder mon titre, c'était aussi un petit défi pour moi de me maintenir à la première place. Justement, tu nous parles de ton club. Tu bénéficies d'un régime particulier auprès de la police. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, avec la police, c'est ma première année avec eux. Franchement, je suis agréablement surprise par la prise en charge de l'Association sportive de la Sûreté nationale. On est vraiment bien encadré, que ce soit matériellement ou par rapport aux entraînements et au suivi médical et tout. Franchement, je suis agréablement surprise. Et même côté financier, je suis beaucoup plus à l'aise par rapport aux années précédentes. Justement, tu nous parles de ton club. Tu bénéficies d'un régime particulier auprès de la police. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Exactement. Je suis salariée à la police, mais en même temps, je m'occupe de ma carrière jusqu'à un nouvel ordre. Quel est ton rythme d'entraînement ? Comment se passe une semaine type pour toi ? Une semaine classique, on va dire qu'on s'entraîne au minimum cinq fois par semaine. Et on s'élève un peu de temps de repos. Je m'entraîne, je me suis entraînée avant le championnat d'Algérie, ici à Oran, parce qu'il y avait beaucoup plus de terrain en surface rapide. Parce que le championnat d'Algérie s'est déroulé sur Glenset. Et la dernière semaine, avant le championnat d'Algérie, je suis venue sur Alger, où il y avait mon staff, où je me suis entraînée avec mon entraîneur et mes partenaires. Et l'alimentation, la récupération et tous ces éléments-là, de quelle manière tu les gères ? De ce côté-là, je fais partie d'une famille de sportifs. Mes parents ont toujours eu un mode de vie assez cadré, côté alimentation, hygiène de vie. Donc de ce côté-là, on a pris de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Donc ce n'est pas un problème pour moi. C'est tout à fait naturel de prendre soin de mon physique et de mon alimentation, de mon hygiène de vie en général. Justement, Emela, aujourd'hui, quelle est notre place sur la scène internationale et sur le plan africain déjà ? Personnellement, vu mon niveau, je pense que j'ai la capacité de jouer au niveau international. Je ne pourrais pas juger les autres filles. Elles font ce qu'elles peuvent. Ce n'est pas facile d'affronter les joueurs internationaux. Elles ont beaucoup plus de moyens. Elles ont beaucoup plus dans l'optique carrière ténistique, ce n'est pas vraiment le cas ici en Algérie. C'est malheureux de le dire, mais notre niveau s'arrête au national. Dès qu'il s'agit de l'international, ça commence à devenir dur de s'imposer. Et qu'est-ce qui nous manquerait pour aller chercher ce niveau international dont tu parles ? Pour aller vers ce niveau international, il manque la compétition. Pas seulement au niveau national, parce qu'on connaît vraiment toutes les participants. Donc, ça commence à devenir comme une habitude. Il faut s'affronter beaucoup plus à d'autres joueuses qu'on ne connaît pas, à d'autres niveaux, d'autres styles de jeu. Il faut vraiment aller vers les autres tournois à l'international. Il ne faut pas rester, se contenter des tournois nationaux, parce qu'on n'ira pas loin. Bien sûr, une très bonne préparation, un encadrement constant, un rythme de vie, une jeune de vie impeccable, ce qui n'est franchement pas le cas en Algérie, à part quelques... on est vraiment deux ou trois à faire ça. Eméra, tu te déplaces régulièrement à l'étranger pour participer à des tournois et améliorer ton classement. est-ce suffisant ? Certainement, oui. C'est vraiment pour ça. L'année dernière, j'ai bénéficié d'une aide du ministère, pour faire quatre tournois en Tunisie. J'ai vraiment profité au maximum. J'ai gagné beaucoup de points. C'était sur surface rapide, ma surface préférée. Mon classement a explosé en l'espace d'un mois. Et puis, rien. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas constant. Il a fallu que j'attende encore une année pour pouvoir repartir. Et cette fois-ci, c'était avec l'aide de la DGS d'Oran, qui m'avait récompensé l'année dernière suite à mon titre de championne d'Algérie. Donc, je participe à des tournois. Mais ça reste insuffisant, ça reste vraiment minime par rapport aux autres joueuses que je rencontre. Elles restent en Tunisie de presque trois mois à quatre mois d'affilée pour faire des résultats. Donc, quatre semaines, ce n'est vraiment pas suffisant. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs pour la suite et pour les mois à venir ? Là, pour l'instant, je suis classée 1090 sur un WTA. Et malheureusement, j'avais un objectif d'arriver, de dépasser la barre des 800 fin d'année. Mais là, ce manque de moyens, ce n'est pas réalisable. Il reste encore deux mois et je suis encore naturel. Je n'ai pas aucun projet de faire des tournois à l'étranger. Donc, l'objectif va être reporté, on va dire. Yatek Saha Amira, bon courage pour la suite et tu es toujours la bienvenue sur l'Alem. Merci beaucoup. Alors là-haut, peut-être une réaction sur cette interview de notre championne d'Algérie de tennis et un peu sur la situation du tennis chez nous. Déjà, on la félicite pour son titre et je pense qu'elle a tout compris. Elle a tout dit que pour être bref, actuellement, pour faire le sport de haut niveau, il faut les moyens. Il faut beaucoup de moyens, il faut faire beaucoup de compétitions et la compétition, ça coûte. L'entraînement, il coûte, il coûte. En plus, il y a les moyens de récupération que là. Ça doit demander encore des moyens, que ce soit financé et matériel. Il faut des moyens matériels pour la récupération actuellement. C'est des moyens que, malheureusement, nos athlètes, c'est-à-dire que je parle du sport de haut niveau, ils ne sont pas disponibles pour nos athlètes, ce qui fait que je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle dit que les moyens qu'elle a pour jouer le national et peut-être le niveau régional et continental. Mais si on veut jouer le niveau mondial dans des disciplines telles que le tennis, surtout le tennis. Le tennis, c'est une industrie mondiale qui demande beaucoup de moyens pour... Il y a des managers qui peuvent, c'est-à-dire, faire accéder les athlètes à un certain niveau et à certains points. C'est une discipline encore qui fait rapporter beaucoup d'argent aux athlètes, ce qui fait que ça rend encore la tâche très difficile pour les athlètes qui viennent des pays comme l'Algérie. On n'a pas une grande tradition de tennis de haut niveau, je parle. Driss, toi qui suis de près le sport, qu'est-ce que ça t'inspire ? Vraiment, quand j'entends la tennis woman mener ça, elle pose toujours l'éternel problématique du sport de haut niveau en Algérie, c'est la gestion du plan de carrière de l'athlète. Et c'est un problème, c'est un problème pour toutes les fédérations, pour toutes les disciplines. Si on n'arrive pas un jour maintenant à mettre les mécanismes de suivi et de contrôle de la préparation d'un athlète en période de formation, période de post-formation et de l'atteinte pour l'atteinte, la grande performance, on ne peut pas, parce que là, comme l'a dit tout à l'heure Raouf, il a parlé des moyens, parce que quand on parle des moyens, il n'y a pas que les moyens financiers, il y a les moyens humains, il y a la gestion, il y a le managéria. Là, à ce niveau-là, maintenant, nous avons une athlète qui est en train de, qui est crassée son 18e mondial, qui était à 23e mondial junior. Normalement, les responsables de cette fédération doivent s'inspirer de l'expérience de l'Amin Wahab. Il faut compter les conclusions. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Amile? Parce que maintenant, et surtout avec l'éternel problème des interférences extra-sportives sur la carrière de ces athlètes-là, c'est-à-dire qu'on ouvre encore une autre brèche pour que les intervenants au niveau de la gestion de ces athlètes-là deviennent une histoire de, surtout à ce niveau-là, on n'arrive pas à, maintenant, l'éternel problème qui va toujours se poser, moi, je le dis toujours, même Raouf, il est président, M. Zergini, il connaît beaucoup dans ce système en Algérie, c'est toujours l'éternel problème de gestion du plan de carrière de l'athlète. Mais pourquoi des problèmes particuliers sur certaines disciplines, Agda? Pourquoi on n'arrive pas sur ces disciplines-là? Yacine, à ton sens? Le tennis, du moins, ce que j'en connais, bon, j'ai bien sûr joué en tant qu'amateur, mais d'abord, c'est un sport individuel et c'est un sport qui est très particulier. Il y a de grandes écoles internationales et mondiales connues du tennis. En France, aux États-Unis, dans les pays d'Europe centrale, République tchèque, et ces gens-là ont des écoles de formation de très, très haut niveau. Cela n'empêche que si on va voir le groupe des joueurs des 100 premiers ATP ou WTA, on trouve qu'ils ont tous passé des stages juniors chez Bolli Thierry en Floride. Donc, il y a des chemins à partir du talent qui est avéré à l'âge de 10-12 ans pour former un athlète de très, très haut niveau capable d'atteindre les 100 premiers mondiaux. Il n'y a pas de secret. Il faut qu'ils aillent là-bas. C'est la détection. On doit avoir un système de détection performant et ensuite entrer dans le chemin, les normes et la procédure qui font qu'il y ait des joueurs de très haut niveau mondial. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'infrastructure aussi ? La cara-off ou l'adresse, vous pourrez... Si, je suis tout à fait d'accord avec le docteur. Du moment que le système déjà de détection, il faut le mettre en place à chaque fédération. Eh bien, peut-être dans des ligues ou bien dans des pôles de développement, l'essentiel qu'il faut mettre en place, c'est un système de détection. Après, c'est que le comble, c'est que les jeunes talents, la matière existe et d'une manière impressionnante, ici en Algérie. Et faire en sorte que... faire évoluer nos jeunes talents, c'est-à-dire qui sont destinés, qui peuvent faire le haut niveau, aller chercher leur bonheur et évoluer au haut niveau. Et sur les infrastructures ? Moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites sur certaines disciplines. C'est-à-dire, maintenant, le problème, il est généralisé. Toutes les disciplines. On n'arrive plus à former des athlètes de très haut niveau. Même dans le football, là où il y a beaucoup de moyens, c'est-à-dire que c'est la discipline qui, pratiquement, qui ramasse tous les moyens, tout l'argent du sport, il est dans le football. On n'arrive plus à former les Amma Adjari, Assad, etc. C'est très difficile. Ça va être très difficile de former un joueur local au niveau de Mahrez ou bien au niveau de... C'est-à-dire... Ou bien comme le joueur sénégalais à l'avançant de Liverpool, etc. Ou bien l'Ivoirien qui joue, etc. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un système de formation, un système déjà de détection, comme l'a dit le docteur. Et après, comme l'a dit Dries, le matériel humain, déjà, les entraîneurs, il faut déjà placer les entraîneurs. L'entraîneur de jeunes catégorie, ce n'est pas les entraîneurs des seniors. Ils sont les seniors. Il faut un staff. Le préparateur, c'est physique. Ce n'est pas généralement l'entraîneur de deux champs ou bien l'essentiel. C'est un système. Nous, c'est-à-dire, on a perdu beaucoup de temps. Et ce qui me désole, c'est que la matière première, les jeunes talent, les athlètes, elle est là. Elle est là. Dries ? Je voudrais rajouter qu'au niveau du tennis, il faut dire certaines vérités l'État a mis un système dans les années 2000, fin 2000, début 2000, il a mis un système d'attribution de bourse, de préparation aux tennis humains. parce qu'il faut faire sortir combien l'État a déboursé pour ces athlètes-là. Et le fruit, oui, le fruit de cette politique, parce que la fédération, parce que la fédération demandait au ministère d'attribuer des bourses aux athlètes, le ministère donnait son accord. Et on avait beaucoup de cas. On avait même des athlètes. Parce que la vraie problématique, c'est que, comme on est en train d'en discuter, c'est toujours, c'est le comment aller d'un niveau vers un autre niveau. D'un palier à un autre palier. mais à partir, mais, moi, je l'ai toujours dit, et Raouf le connaît, ils ont travaillé dans le haut niveau en tant qu'athlète ou en tant que président de fédération. M. Zergui, il a la même chose. Une personne, je dirais, un dirigeant ou un responsable au niveau d'une fédération qui ne connaît pas les étapes pour atteindre à certains niveaux, c'est-à-dire niveau arabe, niveau africain, niveau métier-iranien, niveau mondial, niveau olympique. Moi, je l'ai toujours dit, celui qui n'a pas cette expérience, ce sera très difficile d'aller d'un niveau à un autre niveau pour n'importe quelle athlète, dans n'importe quelle discipline. Driss, il est déjà chaud. On va pouvoir le passer, lui, sur le gris. On va parler un peu de lutte, mais ça va, il est déjà prêt, je pense. Vous êtes toujours sur l'Alam. On continue tout de suite. La lutte, donc. On va lutter un peu avec Driss, directeur des équipes nationales de lutte. Les championnats méditerranéens se sont finis hier. C'était satisfaisant. 21 médailles, 11 en or. Alors, Driss, heureux ou pas ? On est satisfait. Je vous rappelle quand même, hier après-midi, nous avons rajouté deux médailles d'or, c'est-à-dire 13 médailles d'or. La gérissique, là, c'est en deuxième position derrière l'Espagne. En plus, il y a eu l'absence de quelques lutteurs, parce qu'il y a la semaine prochaine, il y a la finale du Grand Prix qui va se dérouler à Bakou, en Azerbaïdjan. Justement, pour préciser, nos meilleurs lutteurs, les Olympiens notamment, n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Voilà, ça, c'est la première discussion. Deuxième point, c'est que nos lutteurs, moi, je ne suis pas surpris dans les catégories junior. Quand on voit un junior gagner dans la catégorie senior, c'est déjà, je sais que nous avons une bonne crainte, parce que ça, c'est une stratégie de la fédération qui date de 2011, pas d'aujourd'hui. Même les athlètes olympiens sont le fruit de 2008, parce qu'il y a vraiment un suivi. Moi, quand je suis venu à la fédération en 2014, bon, il y a eu un travail qui a été fait, mais il fallait que, bon, je ne dirais pas notre présence, au contraire, parce que même au niveau de la fédération, il y a beaucoup de compétences. Il y a le président de la fédération qui a été lutteur, entraîneur national, directeur des équipes nationales, directeur technique national. C'est un fin technicien, qui connaît bien sa discipline. Je pense que, sur ce plan-là, il y a eu un travail qui a été effectué depuis, je dirais, cinq ans. Et sur ces championnats en eux-mêmes ? Oui, déjà le championnat métier d'Irania, déjà, quand je me rappelle, en 2013, au jeu métier d'Irania, nous avons eu une médaille de bronze, une seule médaille de bronze. Maintenant, je pense que nos lutteurs et lutteuses ont progressé et c'est ça notre satisfaction. Ça veut dire qu'il y a eu un travail. En plus, c'est des jeunes, il y a eu des juniors qui ont gagné en catégorie senior, soit en greco, soit en lutte libre. Nous avions des cadets qui ont gagné dans la... c'est-à-dire, bon, c'était les championnats destinés à la catégorie junior et senior, mais il y avait des cadets qui ont gagné dans leur catégorie en junior 16. Quand même, ça augure d'un avenir radio pour les disciplines de lutte. Oui. À ma droite, Yacine, sur ces performances, des jeunes en particulier, et sur la lutte. extrêmement encourageants. Toutes nos félicitations à tous ces jeunes et à la fédération aussi parce que ça pousse, les médailles, ça ne pousse pas sur les arbres. Et c'est donc qu'il y a un travail qui est accompli, surtout avec la jeunesse. C'est le but de l'activité sportive, au fond. On parle de médailles, mais au fond, en fait, tout le monde est actif pour que les jeunes fassent la pratique sportive. La lutte, c'est le sport de combat que je préfère. J'ai une petite parenthèse, et je n'aime pas du tout la boxe parce qu'il s'agit de frapper des gens et de tenter de mettre quelqu'un dans le combat. Donc, je suis tout à fait contre. Mais la lutte, c'est-à-dire pour essayer de mettre à terre sans chercher à lui faire de mal, ça, c'est extraordinaire. C'est un très beau sport et je suis très heureux qu'on puisse évoluer chez nous ici. Ah la ouf ! Oui, c'est vrai que je félicite déjà les athlètes et surtout la fédération, mon collègue, le président qui fait un énorme travail. Comme il l'a dit, Idriss, c'est un fin connaisseur de sa discipline du moment qu'il a fait toutes les étapes de sa discipline, athlète, arbitre, entraîneur, DTN, entraîneur en chef. Actuellement, il est président, il est très actif. C'est la partie politique. C'est-à-dire que je suis très bien de très près de la lutte et leur activité. On a adopté pratiquement la même politique au niveau de notre discipline. C'est des athlètes qui s'entraînent beaucoup. Ils ont un volume d'entraînement très impressionnant. Et la lutte, ce n'est pas le tennis. Ce n'est pas comme le tennis. Ce n'est pas encore blindé au niveau international et ce n'est pas comme le judo. Le judo, ils ont modifié. c'est-à-dire le système de compétition. Actuellement, c'est des grands prix. Ils se déplacent beaucoup. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup, beaucoup de moyens déjà pour financer le système de compétition et pour récolter les points pour pouvoir figurer dans les 20-16 premiers et c'est-à-dire pour éviter les athlètes costauds ou bien les favoris dans les compétitions. La lutte, j'en reviens à la lutte. La lutte, c'est des jeunes qui travaillent beaucoup, ils sont bien encadrés et ils ont de l'expertise internationale de très très haut niveau encadrés par des entraîneurs étrangers qui ont ramené un grand plus à cette discipline. Et le plus, c'est-à-dire ils ont la salle de Sudania qui a rapporté un grand plus à cette discipline. Ils s'entraînent beaucoup, ils occupent la salle pratiquement tout le temps. À l'année ? Et avec le travail et le sérieux, je pense que le résultat, il est là. Justement, est-ce que c'est les deux points fondamentaux aujourd'hui ? L'expertise internationale avec ces entraîneurs que vous ramenez et le volume d'entraînement ? Oui, surtout le volume d'entraînement, il faut dire ce qu'il en est parce qu'à ce niveau-là, nos jeunes, déjà, ce que les gens ne savent pas, c'est vrai, toutes les fédérations ont certains problèmes financiers pour subventionner leurs activités. Mais nous, à ce niveau-là, depuis les Jeux olympiques, nous avons effectué tous nos stages en Algérie au niveau de Sudania et là, nous avons notre propre salle fédérale d'Elbier qu'on utilise. Maintenant, qu'on utilise pour... Il y a même les clubs d'Alger qui ont fait profiter pour qu'ils s'entraînent au moins huit séances par semaine. C'est déjà un poids et la salle, elle est à la disposition de la fédération. Au niveau de Sudania, quand même, il y a deux tapis utilisés pour la lutte. C'est... Bon, je pense... C'est largement suffisant pour une préparation adéquate. En plus, il y a tous les moyens au niveau du centre de Sudania. Peut-être qu'on a l'avantage maintenant que notre président est directeur du Sudania. C'est un grand avantage. Il faut dire ce qu'il en est. Ça ne veut pas dire qu'il est en train d'avantager la discipline au détriment des autres. C'est-à-dire, par moment, on utilise la salle. C'est bien s'il y a le résultat. C'est l'intérêt général. C'est le drapeau qui flotte. Je pense qu'on utilise nous... Et ce qui nous émerveille, c'est que nos lutteurs ont profité des stages de longue durée. Vous imaginez, ça fait... En trois mois, nos athlètes ont fait plus de 70 jours de stage. C'est-à-dire du bi-quotidien. Et à ce niveau-là, je pense qu'on est sur la bonne voie. N'oublions pas que, pour la première fois dans l'histoire des disciplines de lutte en Algérie, on a eu une médaille de bronze au championnat du monde junior grâce à Sida Azara Bashir au championnat du monde de Macan en septembre 2016. C'est une première. Et je crois qu'on avait besoin d'un déclic sur le plan psychologique et Sida Azara a ramené ce déclic. Maintenant, nos lutteurs et lutteuses ont de l'ambition. Quand on voit nos filles gagner des titres sur le plan métier d'Iranien, quand même, ça nous donne envie de travailler encore plus et d'aller de l'avant. On peut parler de Tarq Aziz Benaïssa aussi qui a une cinquième place mondiale à voir les JO. Cinquième mondial et huitième aux Jeux Olympiques. Quand même, c'est un résultat qui va rester, c'est un résultat probant qui va rester dans les annales de la lutte algérienne, nous nous ambitionnons plus. Surtout en petite attégorie. Il faut dire que Tarq Aziz, on parlait de lui comme médaillable avant Rio. Oui, oui. Il aurait pu être médaillable. Si l'avait gagné son combat parce qu'il a fait une erreur, une erreur dans son combat de quart de finale avec Lazeri, il aurait pu, s'il aurait dû passer ce tour-là, il aurait pu gagner une médaille aux Jeux Olympiques et ça aurait pu, c'est-à-dire, il n'était pas loin de la médaille. C'est ça le plus important. Peut-être que sur le plan psychologique, ça joue beaucoup. peut-être, peut-être, moi je le dis qu'à ce niveau-là, nous avons besoin d'un préparateur mental pour nos équipes nationales. Un staff. J'ai l'impression que toutes les fédérations tiennent ce discours, l'importance de la préparation mentale. Les boxeurs en ont beaucoup parlé, après Rio. Actuellement, le haut niveau, c'est autre chose. Le haut niveau, c'est des détails. C'est beaucoup de détails. C'est qu'il faut, c'est un staff qu'il faut être étoffé de médecins compétents, de kinés compétents, d'ostéopathes compétents, de sophrologues, de psychologues. C'est-à-dire, c'est un staff. Même, c'est-à-dire, la présence des parents, il faut gérer l'environnement de l'athlète. C'est tout un environnement. Et le haut niveau, c'est un environnement. C'est l'environnement de l'athlète qu'il faudra gérer et qu'il faudra mettre en environnement de haut niveau au profit de l'athlète. C'est un groupe méthodologique qui doit suivre l'athlète. Pour qui... Pour les sports individuels, pas une équipe, pas comme en sport collectif, mais vous imaginez un groupe méthodologique pour un athlète. Sur la préparation mentale, Yacine ? Oui, c'est un grand sujet, c'est un très beau sujet en relation avec le sport de haute compétition. Tout à fait d'accord qu'il y a une différence entre les sports individuels et les sports collectifs. Mettre un psychologue comme ça et le jeter au milieu d'une équipe de football, c'est un désastre. Parce que c'est très différent. Mais la préparation de l'individu vers la performance, la manière d'aborder la très haute compétition, mais c'est tout à fait d'accord aussi. Ce sont des tout petits détails qui font la différence entre une cinquième place et le podium. Et là, on ne peut jamais en vouloir à votre athlète d'avoir fait une erreur et d'avoir perdu à l'entrée du podium. C'est cette petite erreur qui doit être corrigée par probablement une évolution dans la préparation de cet athlète-là. C'est probablement pas du tout sa faute. C'est de la faute de la préparation globale dont il a bénéficié. parce que lui, son talent, on n'en a aucun doute. Maintenant, c'est à nous d'aller apporter le petit plus pour aider ces jeunes à atteindre le très haut niveau. Ce petit plus-là, c'est un luxe actuellement pour nos athlètes. C'est un grand luxe à voir parce que déjà, il faudra financer la compétition pour les athlètes. Et après, la compétition, c'est là où on trouve qu'il y a des manques qu'il faudrait aller les chercher pour améliorer la performance. Et maintenant, on peine à financer ces combattent à l'atténissement qu'elle parlait tout à l'heure. Elle veut faire de la compétition au niveau. Et je pense que nous, on a créé un système sportif unique à nous, c'est-à-dire algérien et on vit seul dans notre petit monde alors que ce n'est pas comme ça. La compétition, c'est qu'on doit déjà accepter de faire la compétition. La compétition au niveau mondial, ça se fait avec tout le monde. Il faudra déjà accepter le jeu et de rentrer dans la compétition et de gagner, de perdre quelques matchs. Gagner, améliorer les performances et après, c'est le meilleur gagne. Le plus important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la matière première, la pâte. La pâte ici, c'est ça le drame. La pâte ici, elle existe et elle existe d'une façon très forte. Il y a des grandes nations qui ont tous les moyens. La Suyette, par exemple, ils ont mis tous les moyens, mais ils n'ont pas la pâte, ils n'ont pas d'athlète. Actuellement, ils attendent qu'avoir des athlètes doués. La Suyette, ce n'est pas Cuba. Cuba, il y a la pâte. Ils ont des enfants qui jouent à la rue, etc., qui sont destinés à faire quelques disciplines. Là, ils sont forts, telles que les épreuves techniques en athlétisme, telles que la boxe, ils sont très doués, en esprime, ils sont bien, en judo, en volet. Les Cubains, c'est-à-dire, ils ont trouvé leur sport qui est adapté par rapport à leur environnement, à leur gabarit, etc. Nous, on a une grande culture, on a un grand passé dans le sport, on a des disciplines, c'est-à-dire, ça nous convient totalement depuis très très longtemps, le cyclisme, ça a toujours marché, en Algérie, la boxe, l'athlétisme, l'escrime, l'escrime, c'est une fédération, le football, là où les épreuves techniques, la lutte, parce que c'est trop technique par rapport à d'autres, etc. Là, c'est des disciplines, là où il y a la technicité, c'est des sports qui sont adaptés aux Algériens. On parle de Pâtes, Driss, tu as cité quelques noms, qui on peut attendre sur les années à venir et qu'est-ce qu'on peut attendre ? Quel nom ? Quelle performance ? Brièvement. Non, sérieusement, à certaines époques, nous n'avions même pas d'athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques. Maintenant, quand même, nous avions des athlètes, il y a Sid Azara, il y a Boujimlin Adem, Boujimlin Akram, il y a Ben Issa, il est toujours jeune, il a 25 ans, il a quand même 29 ans aux Jeux Olympiques, incha'Allah. Pourquoi pas ? Ce que nous demandons à ces athlètes, c'est de progresser. Et pour progresser, il y a toujours les exigences d'une progression pour aller à un niveau très élevé, les Jeux Olympiques ou le niveau mondial. Les exigences, c'est les moyens de la préparation et surtout la compétition. Parce qu'on ne peut pas remplacer la compétition par un entraînement ou par d'autres moyens de préparation. surtout le niveau de la compétition. Parce qu'il y a des niveaux de compétition. Se frotter au plus haut niveau. Se frotter au plus haut niveau. C'est ça la différence. À ce niveau-là, en Algérie, il faut qu'on arrive dans toutes les disciplines. Parce que nos athlètes doivent se frotter au mieux. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher alors ? Cette médaille olympique, est-ce qu'elle est jouable ? Bien sûr, elle est jouable. Déjà, elle était jouable en 2016. On l'a raté de peu. On va quand même... Il faut rester toujours optimiste. Optimiste. C'est surtout ambitieux. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est bien. Il faut aller en concurrent. Bien sûr. Il faut tenter. Il faut toujours tenter. Moi, je suis... Des fois, je suis frustré. Je ne suis pas d'accord d'avoir, c'est-à-dire en face, des athlètes qui vont aller à la compétition, vont essayer, on a peur, etc. Non, c'est la compétition. Il faut aller en concurrent, donner le maximum, mais après, il faut être fair play, il faut accepter les résultats qu'il y a. C'est quoi la progression ? C'est la compétition, l'erreur, la correction, erreur, correction, erreur, correction. C'est la progression et c'est comme ça qu'on vient. Après, même si ce n'est pas cette génération d'athlètes qui vont gagner la médaille, c'est sûr qu'il y aura ces dernières. C'est-à-dire, c'est une équipe qui... C'est une locomotive. C'est une équipe qui prend une autre et c'est ça. L'avantage... Pour finir. L'avantage au niveau de la lutte, c'est qu'on peut... Dès maintenant, on peut faire des résultats du monde. C'est déjà un bon départ. Maintenant, il faut mettre ces athlètes, il faut suivre ces athlètes à travers des années et des cycles pour arriver à gagner au moins une médaille olympique. C'est tout ce qu'on souhaite. Alors, sans transition, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 18 novembre 2009 ? 18 novembre 2009. Peut-être un petit un petit indice en musique. Boum, comme l'avait dit Hafid Deraji. Yassine m'a appelé hier et m'a raconté une petite anecdote. Il va peut-être nous la raconter. Ce sera... Rapidement. Rapidement. Parce que pour moi, c'est toujours un plaisir et j'ai toujours des sensations à me rappeler ces moments-là. On en a la chair de poule, là, déjà. Oui, oui. À l'époque, j'étais encore structuré à la fédération j'étais responsable de toutes les affaires médicales et en particulier en préparation avec l'équipe nationale qui avait son staff médical. Mais on avait une organisation de préparation, de soutien logistique. On voulait aller à la Coupe du Monde. On préparait notre Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et je reçois à l'époque un missive du médecin de son club, de notre capitaine disant que, hop, il ne pourrait pas venir parce qu'il était blessé. Voilà, évidemment. Et je pense qu'il ne connaissait pas bien les structures médicales qu'on avait ici, qu'il ne me connaissait pas du tout. Et j'ai dit, mais pour quelle raison ? Et on voit un dossier assez bien étoffé. Je réponds que je ne suis pas d'accord et que j'aimerais recevoir parce que vous savez, il y a un règlement quand le club dit que le joueur est blessé. Il demande, une fois qu'il est convoqué, on le garde ici pour le soigner. Nous, on a dit, nous avons tout ce qu'il faut pour le soigner s'il est blessé. Et en même temps, ça nous permettra de le contrôler. Et il y avait donc un litige sur ce point. Je vois le dossier. Pour moi, il était parfaitement compétitif. Je réponds dans ce sens. Donc, on était là. Et puis, il me vient une idée. J'écris au médecin du club. Je lui ai dit, voilà, c'est très simple. On a un litige. Est-ce qu'on peut envoyer notre joueur à un centre FIFA médical mais avant de l'envoyer, moi, j'aimerais que vous confirmiez que vous accepteriez la décision du médecin de la FIFA que j'accepterais aussi moi-même. Et à ce moment-là, j'ai accompagné à Antar jusqu'à Zurich au centre médical de la FIFA et où nous avons obtenu un document disant qu'il était parfaitement compétitif et c'est comme ça qu'il a pu aller et il a qualifié à la COVID. Ça, c'est juste pour vous dire. Je suis en train de nous dire que c'est toi qui as qualifié à la COVID. Aucune fierté. Mais ça, c'est pour vous dire, on parlait tout à l'heure des petits détails dans l'organisation des fédérations. Il fallait être vigilant. Il faut connaître la discipline. Il fallait connaître les gens et d'aller comme ça protéger notre équipe nationale qui était d'un très haut niveau et c'est comme ça. C'est des tout petits détails qui permettent des fois d'avoir un résultat. C'est lui qui est allé et qui a marqué le but de qualification. On n'a rien inventé. Voilà. Bien sûr, vous aurez compris qu'on en parle parce qu'on a célébré l'anniversaire de ce 18 novembre il y a quelques jours et de cette qualification historique. Tu étais où, toi, Driss ? J'étais à l'aéroport mais je ne suis pas parti parce que j'ai eu un empêchement de dernière minute. Normalement, je devais partir au Soudan avec toute la jeunesse algérienne qui était au niveau des aéroports militaires et civils. Je pense que on a vécu des moments inoubliables. Certes, et ça restera peut-être la journée du 18 novembre restera dans les annales du sport algérien. Du sport et de l'histoire du pays tout court. Ce que j'aimerais ajouter c'est que comme j'étais fier de ce jeune homme et je le répète et j'insiste en taréhien c'est un Algérien en platine pas en or. C'est vraiment c'est un Algérien oublié de la bled mais vraiment malgré son attitude c'est un gars d'une éthique et d'une éducation exceptionnelle mais que le chef est un homme le chef à la maison et j'avais préparé mes feux d'artifice optimiste et on a fêté ça en famille et c'était vraiment une grande fierté une joie inoubliable. Un grand souvenir. On parle de foot on va continuer un peu on va parler d'argent tiens d'argent l'Ouatan a sorti son étude sur les salaires des footballeurs. L'argent ne fait pas le bonheur L'argent ne fait pas le bonheur L'Ouatan a sorti une étude très détaillée sur les rémunérations de nos footballeurs de Ligue 1 quelques chiffres qui donnent froid dans le dos je vous en donne quelques impels 344 joueurs qui touchent plus d'un million de dinars par mois parmi ces 344 22 en touchent plus de 3 millions par mois et parmi tous ces joueurs là aucun n'est titulaire en équipe nationale donc il y a un problème quelque part il faut savoir que le salaire moyen est actuellement de 2 millions de dinars en Ligue 1 algérienne ce qui représente 123 fois notre SMIC le CSC par exemple on va donner l'exemple du CSC qui a la plus grosse masse salariale c'est 61 millions de dinars par mois à la hausse 61 millions qu'est-ce que tu en ferais pour l'escrime est-ce que c'est beaucoup déjà oui c'est beaucoup pour l'escrime mais moi j'ai un avis autre par rapport à ce qu'on dit beaucoup sur le football c'est normal qu'on va on va mettre on va faire une petite comparaison par rapport à juste à nos voisins je pense qu'on a un meilleur footballeur ils sont achetés parce que c'est le terme qu'on dit au football c'est acheter et vendre les joueurs les meilleurs footballeurs notre meilleur comme il l'a cité le docteur en Tarihi là je vais en Tunisie Biabou là je vais en Tunisie ce qui fait que c'est pas une question d'argent cette somme là c'est rien du tout dans le football par rapport à ce qu'on dépense ailleurs ou bien en Europe ou bien nos voisins c'est à dire surtout le championnat égyptien ou bien le championnat alors là les pays de golf on va pas comparer par rapport à ça pardon je t'interromps ce serait rien si les clubs étaient rentables non je crois qu'il y a s'il me rejoint là maintenant je termine mon idée le problème c'est que c'est à dire c'est dans l'organisation et l'application des lois cet argent là doit créer des richesses et normalement il y aura encore plus d'argent dans le football et cette discipline doit créer encore plus de richesses c'est pas le cas aujourd'hui déjà les athlètes doivent cotiser la classe c'est clair la classe c'est 19% du salaire ce qui fait qu'ils doivent cotiser beaucoup en plus il y a un environnement qui est autour du football qui doit travailler cette discipline doit créer des richesses c'est pas doit être comme elle l'est maintenant c'est à dire c'est un gouffre on est en train de jeter l'argent le problème c'est pas là l'ensemble d'argent c'est rien du tout par rapport au football par rapport au championnat tunisien par rapport au championnat marocain sans parler du ahli le ahli tout seul le ahli tout seul et sa valeur elle est plus que notre championnat une ligue 2 le ahli le ahli tout seul ce qui fait que ce qui fait que c'est pas un problème d'argent c'est rien du tout les 30 000 euros par exemple si on compte par 10 à 30 000 ou bien 25 000 euros pour un salaire à un footballeur c'est rien du tout c'est rien du tout par rapport à un escrime dans le niveau mondial quand on voit le staff mondial de l'équipe russe ou bien de l'équipe italienne c'est 50 000 euros c'est que pour un entraîneur d'escrime on lutte etc. dans toutes les disciplines maintenant c'est que c'est les grands moyens le problème je vais laisser Assine te contredire le problème j'insiste c'est pas c'est pas l'argent c'est l'organisation et l'application des lois le contredire pas tout à fait c'est à dire il parle à l'offre parler de le football doit créer des richesses à partir de cet investissement s'il considère que c'est un investissement qui n'est pas très lourd comparé à nos voisins et encore moins comparé aux européens évidemment mon souci à moi vis-à-vis de ces émoluments c'est que dans les championnats professionnels que l'on connaît que l'on suit chaque semaine l'argent que gagnent les joueurs même de l'argent qui est au niveau de de millions d'euros par semaine pour un joueur vient de ce que le joueur a permis de rapporter en valeur oui tout à fait c'est à dire ce n'est pas cet argent qui doit créer des richesses non les grands joueurs touchent de gros argent par rapport il ne touche qu'une petite partie de ce qu'il rapporte de ce qu'il rapporte du bénéfice si on va par exemple voir les revenus de Messi si on nous révèle ce que Messi fait vendre comme maillot de Barcelone avec son nom et son numéro derrière c'est conséquent et il reçoit une partie évidemment donc la somme en elle-même il faut toujours étudier le contexte le fait que ces joueurs-là ne servent pas à grand chose à l'élite c'est à dire à notre équipe nationale est aussi un point très important le fait que ceux qui leur donnent cet argent-là ne le gagnent pas et qu'ils épuisent de la somme d'argent qui est destinée à la formation de nos jeunes footballeurs c'est ça le scandale on ne peut pas c'est de l'argent qui est pompé on a dit tout à l'heure que tout l'argent allait vers le football je suis d'accord il est pompé et il ne va plus autant au football amateur donc plus à la formation il y a des gens qui se demandent comment on n'arrive pas à former des joueurs les moyens sont donnés la réponse est là quand on parle de professionnalisme il y a une question il y a plusieurs questions à poser première question d'où vient cet argent c'est l'argent de l'état on ne peut pas parler de professionnalisme avec ces clubs là deuxième chose c'est vrai les sommes on dit qu'ils sont faramineuses faramineuses par rapport à notre mode de vie en Algérie c'est vrai mais non pardon mais moi la question c'est par rapport à ce que rapporte le football algérien financièrement il ne rapporte rien du tout et tout chaque personne qui se retrouve dans le monde du football trouve son compte je l'ai toujours dit et je le dirai toujours les gens me connaissent et je n'ai pas la langue du bois je voudrais rajouter que le spectacle offert par ces joueurs on le voit chaque semaine moi je vois des fois 5 matchs par semaine à la fin de la semaine et je vais terminer par qui gère cet argent moi j'ai toujours dit même il y a des hauts responsables en Algérie qui l'ont dit on ne pourra jamais faire de dirigeants professionnels c'est-à-dire de dirigeants amateurs deviennent des dirigeants professionnels il faut changer toute la mentalité toutes les perspectives du football professionnel en Algérie on doit avoir une refonte de tout le système et on ne peut pas continuer parce que ça c'est de la politique de la terre bleue et l'argent l'argent vient de l'état c'est même le sponsoring on a une économie en Algérie qui n'est pas vraiment développée vers la libéralisation du marché il faut dire c'est vérité autre chose moi je l'ai toujours dit et je le dirai toujours on ne peut pas continuer avec cette politique parce qu'on doit on va y aller droit au mur et c'est la réalité il y a deux clubs moi je vais citer je vais citer les deux clubs il y a le CSI le MCA qui attribue des salaires à 350 millions de centimes il y a un autre club l'USMA l'USMA qui donne 540 millions à Bileili on va juste préciser sur l'USMA il faut savoir que c'est le seul club qui sur les trois dernières saisons a eu une masse salariale relativement stable ça a été rééchelonné c'est des salaires rééchelonné mais moi je parle de football maintenant si on veut aller vers le véritable professionnalisme M. Zergini a parlé des centres de formation est-ce que c'est normal depuis 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 15 ans on parle du profession moi je parce que quand même on a contribué dans la préparation la préparation des documents du professionnalisme en 98 est-ce que c'est normal un club un club ne peut même pas construire son centre de formation ils attendent que les 2,5 milliards du ministère de la jeunesse et du sport pour on parle surtout de suivi des petites catégories non je m'excuse il faut avoir le courage d'emprunter de l'argent des banques et aller vers la construction de ces centres moi je suis bon je rajoute juste une chose c'est-à-dire le problème pourquoi on ne place pas un joueur dans notre championnat titulaire en équipe nationale le problème il est tout simple je dirais le directeur des équipes nationales de la lit il est là je peux citer l'exemple de l'esprit nos jeunes nos jeunes nos jeunes athlètes ils s'entraînent jusqu'à 30 heures de 25 heures jusqu'à 30 heures par semaine un footballeur s'entraîne celui qui s'entraîne le plus il ne va pas dépasser les 15 heures jusqu'à 10 heures à 15 heures etc quand ils arrivent en seigneur ils ne pourront jamais supporter la charge d'entraînement parce qu'ils vont se blesser après etc la charge il faudra avoir déjà un âge c'est la formation c'est le centre de formation qui va adapter les athlètes parce que c'est des athlètes avant qu'ils soient footballeurs tous les sportifs c'est des athlètes avant qu'on soit dans notre discipline il faut s'adapter déjà à la charge d'entraînement ils ne pourront jamais supporter la charge les athlètes les footballeurs de haut niveau ils ont un volume d'entraînement qui est impressionnant et plus quand c'est la phase de compétition c'est les matchs et quels matchs on voit qu'entre le Barça et le Real on dirait qu'ils jouent tous les jours c'est-à-dire entre de voir le Barça et de voir le Real dans la Liga on dirait qu'on en voit le championnat espagnol il est 7 sur 7 c'est le spectacle qu'ils sont en train de fournir c'est ce spectacle-là que ces athlètes la fournent c'est le spectacle qui ramène de l'argent qui draine la foule qui draine l'argent à cette discipline chez nous ce n'est pas encore etc ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on n'a jamais une volonté de faire arranger les choses ou bien de bien faire les choses mais ces clubs-là juste pour finir sont déficitaires tous nos clubs sont déficitaires donc là est-ce que ce n'est pas le rôle de la DNCG de dire oula cette saison si les comptes ne sont pas équilibrés c'est une rétrogradation c'est des sanctions je crois qu'en fait pour être peut-être un peu méchant parce que de temps en temps il faut l'être je suis d'accord avec la télé tu ne l'as pas encore été aujourd'hui on est rentré dans le football professionnel par effraction ça m'a pas beau je pense qu'il faut revoir absolument les choses revoir ce qu'est un club professionnel et s'y mettre on ne peut pas transformer un club amateur en club professionnel parce qu'il est à la tête d'un classement un club professionnel c'est une société charique et il y a dans notre pays qui n'est pas une république balanière il y a des normes des lois des lois commerciales des lois il faut qu'elles soient appliquées tout bonnement et au l'injim Allahoumabarak et celui qui ne peut pas et bien il s'associe peut-être avec à deux ou à trois et puis il trouve des sponsors mais on ne peut pas continuer comme ça évidemment je te laisse conclure j'ai une autre question ces prix là qu'on est en train de citer les chiffres soi-disant on va dire Faramud c'est quoi le prix de ticket on va voir des joueurs 11 sur le terrain qui ne sait pas de combien de milliards à 100 dinars c'est pas normal tout ça il faut savoir que les prix ont augmenté 500 dinars comparant par rapport à un ticket de stade en Tunisie ou bien au Maroc ou bien en Égypte c'est pas ça le prix il faut tout revoir les droits de télévision c'est pas ça parce que le prix du ticket il faut le comparer aussi à notre pouvoir d'achat en Algérie et pour les droits de télévision il faut tout revoir dans le football normalement les droits de télé c'est les droits de télé qui ramènent le plus d'argent au club et ces clubs là qui doivent investir même si c'est les banques ou bien investisseurs et après il va investir dans son argent j'aimerais quand même dire un petit mot si on parle de football professionnel on parle de football spectacle et moi j'ai une très grande déception ici chez nous c'est que je n'ai jamais pu aller avec mon fils au stade c'est impossible donc on nous on demande d'aller donner plus d'argent pour voir un spectacle qui n'en est pas un du tout de par le niveau et en plus risquer de par la violence qui existe risquer sa vie ou la vie de son enfant au stade non merci entendre des choses qu'on n'aimerait pas entendre avec son fils déjà il faut arranger les places c'est à dire à 300 dinars pourquoi il n'y a pas de loges dans tous les stades du monde il y a des loges uniquement en Algérie il n'y a pas de loges pourquoi il n'y a pas il ne faut pas différencier les tribunes la tribune etc alors là les sanitaires on ne va pas parler d'autres non c'est parler de toilettes ça c'est un c'est un grand luxe je te laisse conclure moi personnellement ça c'est un avis bon quand même j'ai travaillé dans le football en tant que préparateur physique dans plusieurs clubs moi je pense ça que monsieur Zergini a dit tout à l'heure qu'on est allé vers le professionnalisme par effraction je vais aller encore plus loin pour dire que le professionnalisme dans le football c'est-à-dire le football je pense que on peut faire encore mieux on peut aller mais personnellement on doit tout revoir à tous les niveaux parce qu'on ne peut pas même dans le professionnalisme on ne peut pas avoir 16 clubs professionnels en première division et 16 clubs en deuxième division pas tous les on peut aller au semi-professionnel maintenant la période de transition a trop duré c'est 8 ans maintenant 7 ans on rentre vers la 7ème année c'est la 7ème saison 2009 voilà c'est un problème qui touche toutes les fédérations en lutte par exemple on trouve maintenant c'est la fédération qui forme les athlètes parce que les clubs ils sont très faibles financièrement ils ne sont pas structurés en l'escrime c'est la même chose c'est pas dans le football il y a des clubs normalement c'est les clubs qui doivent former et fournir les athlètes pour l'équipe nationale c'est pas la fédération de descendre et former des clubs c'est pas la vocation de la fédération la fédération prend les meilleurs elle s'occupe des équipes nationales bon le plan de développement de la discipline etc je suis d'accord là c'est que le problème c'est que les clubs les clubs ils sont très faibles ils ne sont pas structurés ils n'ont pas de terrain d'entraînement ils n'ont pas de centre de formation déjà pour former les jeunes les seniors ils n'ont pas de terrain où ils sont traînés pratiquement même les seniors c'est des créneaux d'entraînement et les créneaux d'entraînement c'est deux heures aucun club n'a son propre stade le temps de rentrer le temps de faire l'échauffement changer etc les chaussures s'adapter etc c'est une heure et demie etc c'est un entraînement très faible le volume d'entraînement il est très faible c'est ça le problème le travail c'est le secret de la réussite il faut travailler dans tous les secteurs il faut travailler dans tous les domaines pour réussir il faut travailler dans le sport pour gagner pour former des athlètes il faut travailler nous on ne travaille pas c'est le problème de l'Algérie c'est qu'on ne travaille pas je pense qu'on aura l'occasion sur nos prochaines émissions de parler de tout ça merci à tous d'avoir été avec nous c'est passé très vite ah oui bon parce que la discussion avait un certain niveau voilà Dries j'espère que ça t'a plu ça m'a beaucoup plu surtout avec la présence de Raouf et de monsieur Zergini pour une première je pense que ça a été une réussite merci à toi merci mes amis merci à vous à très bientôt à très bientôt avant de finir on a une petite pensée émue une grande pensée émue pardon on a perdu un de nos athlètes l'haltérophile Hossein Fardjullah on présente bien sûr nos condoléances à la famille et aux proches on est tous très touchés là un champion d'Afrique il faut savoir que c'est le premier algérien médaillé mondial en haltérophilie en junior voilà une fois de plus c'est un accident de la route on le répète à chaque fois faites attention faites attention sur la route voilà merci à tous et à très bientôt